Bilal Hassani, ses rares confidences sur sa qui est aussi sa ménageuse, ZAPTV Bilal Hassani est devenu une figure de la chanson française. Il s'est fait connaître du grand public en participant à l'Eurovision en 2019 avec le titre roi. Suite à cela, il a décidé de surfer sur son succès et a enchaîné les différents projets. Récemment, Bilal Hassani était présent dans danse avec les stars en tant que danseur et l'année suivante, en tant que membre du jury, une arrivée qui n'avait pas fait l'unanimité auprès de certains internautes qui avaient regretté qu'il n'ait pas assez de compétences en danse pour être présent dans ce siège. Où les responsabilités sont nombreuses, je ne comprends pas la place de Bilal dans le jury. J'aime beaucoup Bilal Hassani mais ça serait bien de prendre des personnes dont la danse est le métier dans le jury. Bilal est un excellent, un exceptionnel danseur. Mais je ne le trouve pas assez légitime pour juger d'autres danseurs avait-on pu lire sur Twitter. Des critiques dont il avait décidé de faire fi, pouvant compter sur le soutien de ses autres camarades, notamment de faux votos. Un beau parcours mené d'une main de maître. Et pour cause, Bilal Hassani est on ne peut mieux entouré dans toute cette belle aventure. Notamment du côté management. En effet, depuis le début, la ménageuse du chanteur n'est autre que sa mère. Amina. Invité sur le plateau d'en apparté sur Canal Plus ce mardi 22 novembre 2022. Il a fait de rares et touchantes confidences sur celles qui l'entourent dans tous ses rôles, maman. C'est la meilleure. C'est l'ultime création de l'univers, il n'y aura plus rien d'après. Je ne sais pas si je serais là si elle n'était pas avec moi. Je pense que non, avoue-t-il. Bilal Hassani poursuit ensuite, ce qu'il s'est passé avec maman était très simple. Virgule je lui ai dit que je voulais être la plus grande pop star de la planète. Ensuite, il fallait que mon rêve soit encore plus exubérant, je vais être la plus grande pop star de la galaxie. Je veux être la première pop star intergalactique et je vais chanter dans l'espace. Je vais chanter pour les Martiens. À ce moment-là, maman voit un enfant qui a un rêve. Elle trouve ça mignon mais elle n'y prête pas trop attention. Elle m'a mis au conservatoire pour me faire plaisir. Ça m'a vraiment beaucoup plu et j'y suis restée, c'était juste évident a-t-il expliqué. Une belle complicité.